yo consomé nasa de ce pic ds on se retrouve sur katen soubasa dream team nous sommes vendredi matin c'est le coffee mage il ya une mage et j'ai un café ce matin nous allons voir les news bien entendu je pense qu'il ya deux quand même deux trois trucs à deux trois trucs à regarder on regardera bien entendu le world challenge on regardera le achat de shingo df et que ce n'a à voir le dream festival enfin le dream championship je ne sais plus comment s'appelle bref pas mal de petites choses quand même à regarder donc c'est parti cette fois vous avez eu le son on va regarder l'événement on va regarder le world challenge s'il ya vraiment que ça on ira voir tout de suite on ira voir pardon dans le directement dans le mode à ticket de recrutement sscr retrait technique qu'est ce que le world challenge ok ça marche allez ça va venir à voir tout à l'heure je pense que ce sera une vidéo spécifique world challenge on essaiera un petit peu je pense les annonces avec le mini dream fest et le shingo qui part de très loin voir s'il arrive à revenir un peu dans le dans le game c'est dur parce que alors shingo rising sun bref mario guet recrutement palier uniquement comme le roberto de la dernière fois alors honnêtement je sais pas quoi penser de de ces paliers de ces paliers payants ça permet d'acheter des joueurs voilà après sont pas des joueurs hyper indispensables le roberto rouge ou le guet sont pas extrêmement indispensables donc je sais pas je sais pas j'ai joué j'avoue que ça me passe un peu au dessus au dessus du crâne je type tech un recrutement type tech le brian j'aimerais beaucoup ce brian voilà mais bon après je j'ai pas suffisamment d'une balle pour aller me faire un palier sur un type tech bref challenge road salut alex tiens un joueur d'un qui est revenu tout le monde se demandait où ce qu'il était ben il est là il est là il est là ils l'ont pas abandonné bien entendu donc 30 dream ball ça les récupérer alors évidemment c'est plus facile plus difficile maintenant enfin plus difficile non mais c'est plus chiant on va dire maintenant de le terminer avec les la stam qui se récupère que tous les toutes les toutes les six heures évolution de potentiel désormais dispo je fais des détails mais a priori c'est shingo donc le shingo effectivement il faut trois médailles différentes 3,3,3 médailles oui trois types de médailles différentes et du tsubasa collège du shingo kizeda et du gentile club voilà trois fois 16 allez là c'est fait alors la boutique on s'en fiche allez on continue les news ça va il est assez réactif ce matin le dream championship qui arrive récompense quotidienne waouh faudra faire du pvp toujours non qui est dur à de la campagne allez on va regarder quand même on va jeter un oeil tac 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 donc le premier jour on a quoi aujourd'hui on a c'est cool ah paysage nuit d'accord donc la personnalisation de stade elle démarre ça y est c'est parti ok on a des musiques on a des musiques ah oui d'accord c'est que ah oui ça va venir au compte gouttes bon au moins on a on a des nouvelles musiques ensuite mission quotidienne ok alors ça avait dit qu'il changerait les missions quotidiennes par rapport à la ligue on va aller voir si ça a été changé là maintenant cadeau quotidien c'est un truc de boutique ça en général en bleu c'est boutique ça tu vas pas me la faire je me suis déjà fait avoir une fois et enfin ah bah tiens regardez les missions ok on va regarder ça alors début des qualifs first round jusqu'au 2 octobre pour se qualifier pour le dream championship nous oblige à tenir l'intégralité de dream championship 2020 en ligne oh merde ah les finalistes ils n'auront pas au japon oh comment c'est dur oh comment c'est dur bon bref bon courage à ceux qui vont participer pour ceux qui connaissent pas c'est un tournoi mondial tout simplement donc ça c'est un pvp tout le monde s'affronte il ya une première liste de qualifiés ensuite entre les qualifiés il y aura deux tournois en fait il y aura le tournoi des qualifiés il y aura le tournoi de ceux qui sont pas qualifiés ensuite les qualifiés vont s'affronter jusqu'à une phase finale où il y aura le tableau et puis puis après on aura le champion de Tsubasa donc donc voilà donc beaucoup rage avec la refonte du pvp je pense que ça va être assez sympa thank you for playing Tsubasa my name is the spring team alors on va recevoir 12 dream bones et 10 tickets pour tous les joueurs donc ça c'est à cause des missions vous savez dans les missions il fallait gagner un match en mode ligue en général tous les jours et la semaine fallait en gagner cinq seulement avec le mode auto et leur nouvelle façon de faire c'était un petit peu compliqué j'ai perdu ma première dream ball c'est d'ailleurs hier parce que jusqu'ici je m'étais arrangé pour gagner je n'étais pas dans une grosse ligue donc c'était pas mal donc maintenant ce sera simplement alors je ne vois pas forcément marqué là mais on ira voir tout de suite donc l'émission journalière c'est à partir de demain et forcément l'émission hebdomadaire ce sera pour la semaine prochaine donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va regarder le dream championship ensuite on va aller récupérer le ticket assessor du road qu'on ira invoquer et ça ça terminera la vidéo news et ensuite on partira sur la vidéo world le nouveau mode d'accord faut faire trois victoires pour aller au deuxième tour ils ont un peu changé leur truc c'est cool effet conf désactivé formation ex désactivé et s30 bon c'est quand même pas ts désactivé c'est quand les ts sont désactivés ça vous change complètement votre team c'est 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 relou alors nombre de buts cinq buts dix buts dix buts dix buts dix buts dix buts dix balles ça ça vaut le coup quand même alors dans le tour actuel un match ah bah il ya au moins un match à faire les gars même si vous n'avez pas envie de le faire mais bon même moi j'ai envie de j'ai envie d'essayer donc faites un effort mais là même vous lancez un match même si vous faites à rachit je pense que ça compte 5 d'une balle c'est pas mal ça le fait et dix matchs donc déjà on a 20 dream balls même plus enfin je dis 20 mais il faut dix buts quand même disons que si vous faites dix buts en trois matchs en dix matchs ce qui est quand même envisageable il ya quand même 20 dream balls à se faire déjà je vais même pas compter le nombre de victoires avec trois victoires donc 25 dream balls à se faire éventuellement là en pvp franchement franchement pas mal bon je vais pas jouer là un mais voilà vous avez six jours donc une semaine jusqu'à la fin des qualifs je sais pas combien de matchs à faire mais franchement les primes sont plutôt pas mal à 25 un dream balls à récupérer ce on dit pas non donc à faire à faire ensuite on va voir shingo alors c'est parti shingo l'invincible principe d'al-sole principe d'al-sole je sais pas comment on prononce alors le garçon il va gagner 700 de stats partout et 120 d'endurance donc 120 d'endurance se retrouve à 1273 on est pas mal hein donc voilà voilà un petit boost de stats un petit peu partout il se retrouve donc avec un tacle une rapidité qui est franchement pas dégueu en dribble qui est correct on n'est pas trop mal passe interception technique c'est pareil on est on est on n'est pas mal on n'est pas mal donc un perçoit c'est complet tac tac alors le lead qui a changé on est sur un lead de base on va dire cinq joueurs déjà peu technique 15% c'est pas ça qui va qui va qui va l'aider tueur d'endurance on est passé à 30% il est à 15% on est passé à 30% 30% ça commence à faire il n'y a pas le tueur d'endurance maintenant c'est c'est compliqué surtout que bas du coup avec la réduction d'investibilité il ya plus de duel voilà c'est pas mal ça remet un peu de ça remet un peu de valeur justement à ce à ce passif ok très bien les sp évidemment n'ont pas changé ensuite le potentiel c'est parti il gagne un petit lien 1,5% c'est bien pas ouf mais c'est bien et avec au moins trois joueurs d'asie donc de type technique donc c'est un c'est un lien qui est facile à activer c'est du au moins déjà c'est pas exactement c'est très bien c'est trois joueurs c'est pas cinq c'est très bien c'est asie donc c'est même pas réservé que au japon donc ok impeccable et puis de type technique bon voilà pas grand chose à dire si ce n'est que bon ennemis c'est un peu on aurait préféré peut-être deux aller histoire de gratter un peu mais mais franchement non très bon très bon lien récupération raccourci de 50% le temps en étourdissement donc ça c'est fort parce qu'en plus c'est un joueur rapide donc il peut il peut vous courir après c'est pas trop mal en plus il a pas mal d'endurance il est tueur de stam ok très bien cohérent je valide je l'aime bien même s'il est dépassé bah il y en a qui y en a qui l'aiment bien après ça dépend de quel shingo vous avez mais des shingos il y en a tellement des très bons malheureusement c'est surtout ça qui l'a tué quelque part en rang inactif un seulement de tss pour soi pour soi même donc toujours utile très bien et ténacité c'est là où il y a son augmentation de stats parce que justement jusqu'ici il n'avait pas d'augmentation de stats ce qui du coup était un peu just par mettre plus 25% donc 25% c'est beaucoup mais c'est si un duel est perdu voilà c'est lors du choix de la commande suivante bon 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 on va aller partir on va aller sur la second app l'application second game ce qui est disponible sur le play store pour voir un petit peu ce que ça donne alors j'ai déjà rentré ses stats ouais je suis les choses bien des fois quand même par contre j'ai toujours pas appuyé sur le bouton donc je sais absolument pas ce que ça donne alors pour l'instant ça c'est c'est sur son tacle j'ai pris sa meilleure sa meilleure stat c'est sur son tacle et pour l'instant il n'a pas perdu de duel encore on va juste regarder ce que ça donne clac alors oui j'ai toujours pas mis l'application à joueur pourtant ça me prend pas beaucoup de temps j'ai fait justement en sorte que ça me prenne pas beaucoup de temps mais c'est toujours pas 109000 255 on est à 24000 et quelques 109000 voilà c'est pas ouf sur le compte principal je le joue super sub ah où tu joues le super sub à 40% ah oui effectivement il est très fort je confirme donc voilà donc en état c'est pas ouf voilà et c'est sa meilleure stat je vous rappelle maintenant on va mettre les 25% parce que justement c'est pas ouf donc il s'est fait passer et puis il a 50% de raccourcissement donc il est revenu à la charge et on est reparti 133000 donc 133645 on voit par rapport au brutas au tacleur brutas qui existe dans le dans le jeu on est un peu en dessous mais 133645 il me semble qu'on est il me semble qu'on est très bien quand même il me semble qu'on est très très bien si on va chercher le si on va comparer plutôt aux dribbleurs merde c'est là si on va comparer plus tôt aux dribbleurs 133000 vous voyez que on est on rentre dans le top 8 entre guillemets des dribbles donc donc non il est il n'est pas il n'est pas il n'est pas dans le top 8 effectivement du jeu enfin au moins dans le top 7 parce que matsuyama faut que je l'enlève du jeu en termes de récupération sur son tac mais par rapport au tac là bas il est plutôt 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 pas mal donc on est sur on est sur un très bon tacle on est sur un très bon tacle mais pour ça il faut qu'il perd d'abord son premier duel et puis voilà ensuite il pourra récupérer le ballon donc ça c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu dommage au niveau de l'interception l'interception à 450 pour sa meilleure interception on peut aller voir ce que ça donne donc avec les 25% il se retrouve à 121447 vous voyez par rapport aux intercepteurs alors faut se méfier de ce classement encore une fois le davy et le galvan ils sont tueurs de une deux donc ce sont la c'est de la bonne lecture du jeu donc donc ça passe donc on est on est plutôt on est plutôt pas mal 121747 on est pas mal si on va si on va comparer justement aux passeurs du jeu on est pas mal voilà c'est ça on résume on est pas mal donc donc voilà plutôt franchement pas mauvais en tacle très bon employons les mots très bon en tacle et bon en interception mais pour ça il faut qu'ils perdent le ballon faut qu'ils perdent un duel pardon pas forcément le ballon faut qu'ils perdent un duel donc donc c'est chiant on va regarder son dribble mais on a vu que le tacleur était des bourrins et je pense à mon avis qu'il est parce qu'il faut qu'il perde le duel donc il a pas la balle et donc on lui fait la passe et donc il peut tout à fait utiliser un dribble avec les 25% c'est possible on lui laisse les 25% on est en attaque on est en dribble tac c'est parti 129000 ouais on est quasiment sur le quasiment sur le top 8 donc on est sur un très bon dribble par contre on a vu que au niveau des tacles c'est minimum 135000 sur le top 8 minimum 130 000 on est quand même sur un très bon dribble donc pour résumer pour résumer ce shingo une fois qu'il a perdu un duel c'est un très bon tacler c'est un bon intercepteur c'est plutôt un très bon dribbleur donc on est donc on est sur un bon joueur sur un bon genre voilà par contre il faut qu'il perde un duel c'est à dire que s'il perd pas son duel il n'y a pas d'augmentation de stats donc il est mauvais enfin on va pas se les cacher il est mauvais compliqué 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 sachant qu'il ya des très très bons shingo d'autres shingo dans le jeu voilà si vous n'avez que lui comme shingo et que vous avez besoin de jab vers pourquoi pas j'ai envie de vous dire parce qu'il est franchement il est franchement pas mauvais en plus il a un link d'1,5% qui est facilement activable donc pourquoi pas par contre si vous avez un shingo plus récent plus stylé ça va être compliqué de le jouer quand même voilà 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 j'ai même pas une single à faire moi j'ai vraiment rien parce que du coup même lui il m'intéresse pas le dream po on s'en fiche bon ben on va finir la la vidéo news du coup avec le le recrutement ssr allez c'est parti tiki rond après je joue pas du tout de mecs de mecs qu'on se passif perdre du duel pour avoir de la stat donc je sais pas vraiment sur le terrain honnêtement là comme ça j'aime pas trop le truc je trouve ça chiant à jouer mais ça se trouve c'est pas si chiant que ça en fait faudrait quelqu'un qui joue un perso comme ça pour avoir son avis shingo bref voilà c'était de la merde je suis content ah j'y ai cru à un moment j'y ai cru toujours 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 bref je vais couper la vidéo par contre le live continue bien évidemment puisque faut qu'on regarde le world challenge donc ne quittez pas je fais juste un petit ending pour la vidéo et puis après je refais une petite intro voilà pour la vidéo des news merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo on se retrouve tout de suite dans une deuxième vidéo fin tout de suite bien très bientôt sur une deuxième vidéo sur le world challenge spécifique il n'a pas une médaille tiens je pensais à ça donc à très bientôt second games pour d'autres vidéos d'autres live et d'autres folies ciao 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 voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressante si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord twitch steemo ou facebook et je te dis à tout de suite